Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars je vais vous raconter 5 histoires courtes terrifiantes. Donc c'est moi qui les ai écrites, hop, j'ai écrit 5 histoires un peu courtes, flippantes. J'espère que cette situation vous arrivera pas, en tout cas je l'espère. C'est parti, première histoire. Votre soirée chez vos amis vient de se terminer. Il est bientôt minuit et c'est l'heure de rentrer. Vous n'avez que 2 minutes de marche pour rejoindre votre voiture. Alors vous fermez la porte, derrière vous, et ça y est, vous êtes dans la rue. Il fait nuit noire et vous commencez à marcher. L'un après l'autre, vos pas résonnent dans la pénombre. Vous vous sentez vulnérable et observé. Mais c'est rien, c'est sûrement votre paranoïa. La rue elle est vide, il n'y a personne, pas une silhouette. Seulement des voitures garées le long de la rue. Cela fait 1 minute que vous marchez et la luminosité devient très faible. Vous venez de quitter la zone, éclairée par l'unique lampadaire de la ruelle. Parce que l'ambiance s'y prête, les histoires d'agression en pleine nuit envahissent vos pensées. Votre cœur s'emballe et la peur s'empare de vous, tout en accélérant le pas. Et pour vous rassurer, vous décidez de jeter un coup d'œil derrière vous et là... Un homme, grand, vêtu tout de noir, vous suit et contrairement à vous, il ne fait pas un seul bruit. Il s'approchait de vous en toute discrétion. Votre peur devient justifiée. Que pouvez-vous faire ? Votre souffle se coupe, tandis que votre voiture se rapproche. Elle n'est plus très loin. Avez-vous le temps de courir vous enfermer ? Un craquement derrière vous vous suffit, à vous de décider à toute vitesse. Vous courez vers votre véhicule. L'homme s'est mis lui aussi à courir et... Il est plus rapide. Sa respiration se rapproche. Vous sautez sur votre siège et verrouillez les portes. Il est à votre niveau, dans moins de 10 mètres. Vous allumez le moteur et décidez d'appuyer sur le klaxon à répétition. Le son lève frais. Et tout en croisant votre regard, il continue son chemin, puis s'enfuit. Vous passez la soirée seul chez vous, et comme d'habitude, vous mangez devant votre série préférée, accompagné de votre chat. Après avoir bien vérifié que la porte d'entrée est fermée, vous allez vous coucher. Il est environ 23h30 lorsque vous vous endormez. Votre chambre est proche de l'entrée. Et alors que la nuit était paisible, vous êtes réveillé par des bruits répétitifs et lointains. Vous attrapez votre téléphone pour regarder l'heure. Il est 3h20. Encore à moitié endormi, vous vous redressez. Et là, vous faites face à votre chat. Il miaule, les yeux en direction de la porte d'entrée. C'est comme s'il fixait du regard quelqu'un. La situation devient oppressante. Et cela suffit pour vous réveiller définitivement. Vous vous approchez donc tout doucement. La porte est toujours bien fermée, mais le chat continue à la scruter. Soudain, un bruit métallique résonne. Le même genre de bruit lorsque l'on introduit une clé dans une serrure. Non, ce n'est pas un cauchemar, mais bien la réalité. Quelqu'un est de l'autre côté. Quelques centimètres d'épaisseur de votre porte vous sépare. D'un homme essayant de crocheter votre verrou. Tétanisé, vous n'osez même plus respirer. Mais il faut prendre une décision. Il faut agir. La porte ne tiendra plus très longtemps. Appelez la police ? Il faut vous dépêcher. Votre téléphone est à quelques mètres. Encore sur la table de chevet. Il est peut-être déjà trop tard. C'est maintenant la poignée de la porte qui bouge. L'individu force et insiste. Il est prêt à tout pour rentrer. La terreur est là, mais l'instinct de survie prend le dessus. Alors vous criez. Vous criez en disant que les secours arrivent, tandis que vous composez le 17. Puis tout s'arrête. L'inconnu a pris peur. Vous lui avez fait prendre la fuite. Mais une question subsiste. Va-t-il revenir ? Il est 19h et votre journée de travail se termine. Vous rejoignez votre voiture qui est garée dans le parking souterrain de votre entreprise. C'est toujours un moment angoissant. Ce sous-sol est sombre et mal entretenu. D'un pas pressé, vous atteignez votre voiture. A peine à l'intérieur, la première chose que vous faites est de verrouiller les portes. Cela vous rassure. Mais alors que vous prenez une grande aspiration, une odeur inhabituelle vous prend au nez. Une odeur de tabac froid. Le problème, c'est que vous ne fumez pas. Et personne de votre entourage ne fume. C'est étrange. Cela vous alerte. Quelque chose ne va pas. Et tandis que vous venez de démarrer le moteur, vous distinguez un mouvement du coin de l'œil. Un homme est allongé au pied de la banquette arrière. Sans avoir le temps de réagir, l'homme se redresse et pointe une arme dans votre direction. Il vous parle et vous menace. Mais vous n'entendez plus rien. Vous êtes apeuré et figé. Vous sentant pris au piège, vous prenez une décision rapide et désespérée. Vous fermez les yeux et le pied au plancher. Accélérez tout droit. Foncez droit vers le mur en béton. L'homme plaqué contre le siège, arrière, pousse un dernier cri. Tandis que vous sentez la collision arriver. La voiture vient de s'écraser contre le mur. Et par miracle, vous n'êtes qu'à peine sonné. Votre instinct de survie vous donne la force de sortir et de courir aussi vite que possible en direction du poste de sécurité. C'est vendredi soir. Et vous venez d'arriver dans un bar pour votre rendez-vous Tinder. Vous attendez patiemment en sirotant un verre. Mais le temps passe et vous commencez à désespérer. Il n'arrive toujours pas. Vous décidez donc de sortir fumer et tenter de lui téléphoner. C'est alors que vous réalisez qu'une sonnerie retentit. Elle provient de la ruelle juste à côté du bar. Vous faites alors quelques pas pour regarder. Et dans l'obscurité de la nuit, vous distinguez au loin trois silhouettes. Ils sont proches les uns des autres et semblent discuter. Plutôt même chuchoter. C'est bizarre. Et pour vérifier que ce n'est qu'une coïncidence, vous rappelez le numéro. Là, au fond de cette ruelle sombre, une sonnerie retentit de nouveau et la lumière d'un téléphone s'allume, éclairant le visage d'un des trois individus. Non, ce n'est pas la personne que vous attendez. La coïncidence devient une évidence. Quelque chose ne va pas. Vous venez de recevoir un message. Rejoins-moi sur le chemin juste à côté du bar. On sera mieux pour discuter en privé que tous les deux. Dans le même temps, les deux autres qui l'accompagnent se déplacent et partent se cacher derrière des conteneurs. Ils sont désormais tapis, dans l'ombre et prêts à bondir à ce moment. Vous êtes en train d'assister à la préparation d'un guet-apens dont vous êtes la cible. Tout doucement et sans l'équité du regard, vous reculez pas après pas. Vous n'avez qu'une idée en tête. Rejoindre le bar et appelez à l'aide. Ça y est, vous êtes maintenant hors de portée. Vous courez et rentrez vous protéger. Ce soir-là, vous venez d'échapper à votre enlèvement. Il est 22h et vous rentrez d'un apéro entre amis. Vous connaissez bien la route. Vous avez donc parfois tendance à rouler au-dessus des limitations de vitesse. Après quelques minutes de route, un jeu de lumière et le bruit d'une sirene attirent votre regard. A la vue de la voiture de police, vous vous rabattez rapidement sur le bas-côté. Et une fois à l'arrêt, le policier sort et arrive à votre niveau. Il fait nuit et la lampe-torche qu'il pointe droit sur vous vous éblouit. Il est impossible de voir son visage. Vous baissez la vitre. Bonsoir, monsieur l'agent. Excusez-moi si je roulais trop vite. L'homme ne répond pas et commence à diriger sa lampe-torche en direction de la banquette arrière. Il inspecte le véhicule et marche à présent vers le coffre. Il l'ouvre et disparaît derrière la carrosserie. Durant plus de 20 longues secondes, vous attendez sans un bruit ni un mot. Mais vous savez que votre coffre est vide. Que fait-il derrière ? Vous êtes au milieu de nulle part. Et l'homme ne s'est pas présenté. Vous n'avez rien distingué de lui. Sans le voir ni même l'entendre, vous êtes en train de le laisser roder autour de vous. Désormais plus attentive, vous distinguez maintenant que le véhicule qui porte le gyrophare n'est autre qu'une vieille voiture ne ressemblant en rien à un vrai véhicule de police. Votre cœur s'accélère. Mais prendriez-vous le risque de faire un contrôle ? Après tout, cela peut être normal. Soudain, l'homme claque le coffre et réapparaît. Il réapparaît dans votre rétroviseur, couteau à la main et fonçant vers votre portière. Le temps de redémarrer le moteur lui suffit pour être à votre niveau et vous agripper par les cheveux. Votre pied enfonce, la pédale. La voiture accélère et l'homme finira par lâcher. Sans que sa lame ne vous atteigne. Et voilà, je vous ai raconté 5 histoires terrifiantes. J'espère que ça ne va jamais arriver à personne avec mon super micro Fifine. Aucun rapport avec la vidéo. Bref, j'espère que ce concept vous a plu. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'en ferai plus souvent. Et merci au Miniamaker encore pour cette miniature incroyable. Donc sachez qu'il restera mon Miniamaker très longtemps. Donc merci à lui. Donc c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis peace pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Sous-titres par Jérémy Diaz